Bonjour les traders, bienvenue dans notre émission. La stratégie est-elle la clé de votre succès ? Oui, pour Arani Bania, Sibga et Popopo, qui occupent le haut du tableau du concours de la stratégie. Arani Bania occupe la première place, il a fait un défi au marché d'échange, utilisant sa stratégie très simple de négocier en se basant sur des observations précédentes. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire pour poursuivre cette série de victoires. Il a répondu, « Mon objectif est d'augmenter encore plus la rentabilité en prenant moins de risques. Mais cette stratégie est le résultat de plusieurs mois de développement et de tests. Donc, on pourrait dire que cette stratégie ne va probablement pas changer. Une bonne tactique. Si ce n'est pas brisé, n'essayez pas de le réparer. » Maintenant, il dit que son concours préféré est le concours de la stratégie. Mais un autre trader dont le concours préféré devrait être, après sa victoire, la compétition de poker, est Comis. Il déclare qu'il n'utilise pas de stratégie, mais il m'a dit, « La seule chose que je peux dire, c'est qu'au début de la compétition, j'essaie de ne pas prendre de risques. Mais vers la fin, le plus souvent, je joue le tout pour le tout. Vous devez jouer de façon plus agressive. L'avez-vous retenu, les fans de poker ? » Une autre personne qui a un énorme succès dans la communauté est Bartholz, qui a remporté le concours de l'option binaire deux mois de suite. J'ai juste eu à lui demander ce qu'il pensait de cette série de victoires. « Bonjour à tous. C'est super d'avoir remporté le concours de l'option binaire de Ducascopy, deux fois au cours des mois d'août et d'octobre. J'ai suivi une stratégie simple de se baser sur l'expérience. Chers traders, bon week-end. La semaine prochaine, nous allons présenter les dernières nouvelles sur le concours de Miss Ducascopy. Restez à l'écoute. Sous-titrage ST' 501